coucou les merveilles c'est chloé je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité sur le thème des chats donc du coup j'ai pris un tarot et un oracle sur ce thème là donc le tarot c'est le tarot des chats de voilà les auteurs là de céline guillaume et séverine pinot et puis j'ai pris un oracle l'oracle des chats de nathalie thomas voilà donc à chaque fois j'ai tiré deux cartes alors je vous laisse vous concentrer sur votre question ça peut être n'importe quelle question il n'y a pas il n'y a pas de sujets qui sont inconnus des chats et hop je vais vous montrer les trois tirages et je vous laisse faire votre choix alors voilà les trois tirages le premier est ici le deuxième ici et le troisième là je vous laisse faire votre votre petit choix et puis on va découvrir ce que veulent nous dire les chats alors on va regarder la première carte la carte du tarot on a l'étoile alors c'est une carte qui fait toujours plaisir quand on tombe dessus on a un visuel qui est très très agréable ce bleu ce ciel dégagé ce chat qui est en train de verser deux coupes dans de de dans une rivière on a vraiment un aspect circulation de l'énergie et là pour le coup aussi peut-être un peu de circulation de l'émotion puisque l'eau c'est un petit peu le côté hygiène émotionnel je trouve que on a une carte qui nous parle d'hygiène d'hygiène émotionnelle et puis on a cette étoile qui vient briller de façon très intense par rapport aux autres donc on a le côté suivre sa bonne étoile suivent sa guidance intérieure sa voix intérieure et puis aussi l'idée de on est protégé dans un conte on pourrait dire que c'est la marraine notre marraine la fée enfin là ici par exemple la marraine fée de ce chat qui est en train de veiller sur sur ce chat donc c'est vraiment une carte très positive qui vous dit que vous êtes protégé par rapport à votre question si vous êtes un petit peu désespéré ça vous conseille de garder espoir c'est une carte voilà vraiment qui vous protège on va regarder la deuxième carte pour avoir un peu plus d'informations donc là on va passer à l'oracle des chats et on a la carte de la folie elle me fait assez rire enfin je trouve que c'est très bien représenté si vous avez un chat vous devez savoir oui qu'ils ont des moments où ils pètent un câble et ils ont comme ça ses yeux les pupilles qui sont un peu dilatés les griffes sorties ils peuvent se mettre à bondir un peu sur tout ce qui passe on a un côté ici relâcher la pression donc on a cette petite tête de chat ici puis après on a des bulles c'est marrant au niveau du dessin on a quelque chose de d'assez aérien on pourrait penser que c'est des bulles de savon on a quelque chose qui s'élève vers le ciel donc on retrouve en fait l'idée un petit peu de de l'étoile avec le côté céleste puisque les étoiles voilà elles sont dans le ciel on a ce côté là je pense si on fait un petit résumé pour votre question je pense qu'on vous demande de lâcher le mental de relâcher la pression la carte de la folie c'est vraiment cet aspect là genre on débranche complètement quitte à faire un truc un peu fou on peut voir un côté presque à la alice au pays des merveilles voilà genre comme d'ailleurs il ya un chat dans l'alice au pays des merveilles on peut voir ce côté là débrancher la raison arrêtait de vouloir tout contrôler là je reviens sur la carte de l'étoile avec cette idée d'on fait circuler les choses et le chat n'est pas en train de garder l'eau dans ses jarres il est en train de verser cette eau dans l'eau et on peut penser que c'est un cycle infini que les jarres sont magiques qu'elles vont se remplir d'eau et qu'il va falloir sans arrêt qu'ils versent cette eau là peut-être que c'est lui qui en train de maintenir l'équilibre peut-être que sans lui il n'y aurait pas cette rivière là il ya vraiment un côté constance continuez toujours de faire circuler les choses et dans la folie je trouve on retrouve voilà cet aspect un petit peu léger légèreté et puis folie voilà on va déconnecter donc je pense que par rapport à votre question pour moi ce sont des cartes qui sont vraiment positives qui vont dans un sens cool pour vous c'est très c'est très chouette juste en fait on vous dit de relâcher si vous sentez par rapport à votre question que vous agrippé à quelque chose il est important de relâcher votre emprise sinon vous risquez de bloquer l'énergie et d'empêcher les choses de d'évoluer dans le bon sens mais ici ces cartes vous disent que si vous relâchez votre emprise si vous faites confiance les choses vont évoluer dans le bon sens donc voilà un conseil il ya ce côté lâcher prise débrancher le mental à faire davantage confiance à votre instinct plutôt qu'à quelque chose de de rationnel et tout et tout ira bien moi je vois vraiment comme ça voilà pour ce premier tirage je vous montre maintenant le deuxième première carte on a la carte numéro 13 alors ici il n'y a pas de titre c'est l'arcane sans nom on l'appelle parfois comme ça ou sinon la mort puisqu'on a en effet un chat comme un chat faucheuse un peu on a un côté comme ça parce qu'on voit son squelette et puis il a une faux et on a des cadavres envoient comme un cadavre de chat avec juste les pattes qui sortent et puis on a des petites souris des têtes de souris qui sortent est ce qu'elles sont vivantes est ce que c'est en train de revenir à la vie ce qu'on a un aspect presque un peu souris zombie c'est pas en tout cas il ya quand même cet aspect c'est une carte en fait qui est assez étrange qui irait très bien pour halloween c'est à dire que ça peut être un petit peu effrayant parce qu'on a quand même un chat tout noir on voit son squelette et en même temps on a bien l'impression qu'il ya de la vie ici les souris ont les yeux ouverts elles sont en train de sourire donc on a une une idée de la il ya un truc du genre la mort n'est pas la fin c'est qu'une illusion en fait il ya quelque chose qui continue malgré tout c'est finalement plus une étape de transformation par rapport à votre question en tout cas c'est possible qu'il y ait des des choses qui soient importantes de lâcher moi je vois vraiment cet aspect là accepter en fait peut-être un deuil à faire c'est à dire voilà des choses accepté que ces choses là ne fassent plus partie de votre vie tourner la page on à ce côté là ça peut aussi vous dire que les choses bougent vachement en ce moment et du coup ça peut être inconfortable souvent c'est une carte qu'on tire quand on la tire souvent c'est un peu on est dans une période qui est un petit peu déstabilisante faut bien le dire la mort c'est quand même pas un passage facile et évident donc voilà on a quelque chose peut-être d'un petit peu tourmenté on va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'infos donc là on est avec l'oracle des chats et on nous parle de l'oubli c'est intéressant je trouve l'oubli puisque finalement ici on parle de choses qui ont besoin de disparaître et l'oubli on a un chat qui est en train de fouiller un petit peu partout on a l'impression que il a perdu quelque chose qu'il essaye de le retrouver donc par rapport à votre question personnellement ça me renvoie vachement à l'idée de il ya un truc qui je pense j'ai peut-être retiré une carte il faudrait que je vois parce que est ce que oui c'est bon j'ai gardé les cartes à proximité pour être sûr mais en tout cas il ya il ya quelque chose de qui a besoin de il me semble en fait je vais tirer une carte pour vérifier justement que je lise dans le bon sens moi il me semble qu'il ya quelque chose qui a besoin de partir de votre vie vous avez besoin de tourner la page et quelque chose qui est par rapport à votre question il ya un truc à laisser tomber il me semble mais je voudrais vérifier que ce soit bien dans ce sens là qu'il faut le prendre donc je vais tirer une carte de de l'oracle des chats on va leur demander dans quel sens c'est à prendre cette histoire de de pertes en fait comme s'il y avait quelque chose qui était perdu est ce que en effet il faut le lâcher c'est très intéressant je vais vous montrer mon chien qui qui a eu un grand soupir à côté de moi le présent la carte du présence super intéressant un voyant on retrouve encore une fois je vous disais cette étape de transition en fait on est au milieu il ya un passé il ya un futur et cette étape là est représentée par le présent je pense que par rapport à votre question ouais il ya quelque chose d'assez tourmenter des choses à laisser derrière et pour faire de la place pour quelque chose de nouveau il ya une espèce de grand ménage à faire en fait donc par rapport à votre question je pense qu'il est question de patience il s'agit pas de les choses vont pas se régler d'un coup je pense il faut du temps en fait il ya quelque chose peut-être oui d'un petit peu un petit peu confus un petit peu tourmenté comme un nœud d'une pelote de laine il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se dénouent en fait on a un nœud je pense et ça va demander un petit peu de temps pour que ça se dénouent donc en conseil je vous dirais à éviter peut-être de prendre des grandes décisions dans cette période là éviter de trancher laissez vous plus du temps et et oui essayer de faire le tri tout simplement de voir bah ouais ce qui ne vous correspond plus ben essayez de faire ce travail de de deuil de laisser aller de lâcher prise de libérer en fait c'était il ya un côté libération qui est important je pense libération de l'énergie voilà pour ce deuxième tirage et je vous montre le dernier première carte on a la carte de la force avec un chaque en train de tenir à la gueule d'un lion grande ouverte quand même un chat voilà il pourrait facilement se faire bouffer par le lion mais ici c'est vraiment lui qui le domine il a même l'air plus grand d'ailleurs que le lion il a l'air très paisible ce chat pas du tout effrayé il a même pas on n'a même pas l'impression qu'il force quoi il est vraiment en position de force mais c'est inné quoi chez lui c'est genre c'est facile on a vraiment cette sensation là donc il y a beaucoup de puissance par rapport à votre question je pense on va regarder la deuxième carte donc dans l'oracle à c'est intéressant on a la colère ici donc on retrouve l'aspect puissant avec ce rouge tous ces chats qui ont le dos qui font le dos quand ils sont pas contents là ils s'érissent souvent d'ailleurs ils se gonflent un peu quand ils sont dans cette position là colère alors c'est à vous de voir par rapport à votre question mais oui il est possible qu'il y ait de la colère en effet par rapport à votre question de de ça peut être autre chose ça peut être de la peur ça peut être en fait une émotion très vive une émotion qui qui peut-être oui qui fait ressentir comme de la chaleur ça peut être aussi de l'excitation on a très envie de quelque chose ça peut être ça aussi quelque chose qui peut nous bouffer un peu d'intérieur ou qui crie comme un animal comme une bête je sais pas ça vous est déjà arrivé mais ouais des fois on a des émotions qui sont très très fortes on a l'impression d'avoir un lion oui ou un animal à l'intérieur de nous comment réagir par rapport à cette fameuse colère ou à cette émotion moi j'ai envie de dire cette émotion c'est peut-être pas forcément de la colère chez vous je crois que je vais tirer une autre carte la carte de la force en fait nous conseillerait plutôt d'être dans la maîtrise c'est à dire de ne pas laisser comme ça cette émotion de dominer mais comme on l'a tiré en premier qu'on a tiré la colère après je voudrais quand même être sûr donc je vais tirer une petite carte aussi donc je vais prendre une carte de l'oracle des chats on va leur demander à ces chats que quelle attitude adopter par rapport à cette cette fameuse émotion là qu'on a présente dans le tirage et on a la carte de la nuit donc vraiment c'est plutôt une carte de elle a un côté passif en fait on va pas ici bouleverser les choses c'est plutôt une carte yin donc en effet ça va dans le sens de la force c'est à dire par rapport à votre question ne pas vous laisser emporter par vos émotions en fait il ya vraiment un côté maîtriser ses instincts ne pas être esclave de ses émotions attention ça veut pas dire qu'il faut la réprimer l'émotion c'est jamais c'est jamais bon en fait à de réprimer ses émotions si vous avez une émotion c'est que elle a tout à fait le droit d'être là c'est c'est voilà il ya pas à la remettre en question c'est un tous nos ressentis sont justes simplement il ya une différence entre reconnaître son énergie et la suivre aveuglément et se faire balader par son émotion voilà comme un chien en laisse non c'est vous qui décidez ce que vous allez faire de cette émotion et alors suivant comment ça vous parle vous pouvez par exemple si c'est de la colère je sais pas vous pouvez écrire une lettre en exprimant vos émotions la canaliser voilà sous forme de création si vous êtes créatif ou de sport c'est quelque chose qui vous parle plus d'aller courir en tout cas il faut c'est sûr qu'il faut la laisser circuler cette émotion la garder en soi ça serait contre productif par rapport à votre question et en même temps voilà s'agit pas non plus d'en être complètement esclave et d'aller faire des trucs que après on va regretter donc ça peut être dans le cadre de la colère ça peut être aller insulter quelqu'un par exemple mais ça peut aussi être genre si vous avez une émotion par exemple de l'excitation vous avez très 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 envie de faire quelque chose mais mais peut-être que c'est parce qu'en fait dans le fond vous êtes un petit peu angoissé et vous avez une urgence en fait qui arrive vous avez envie de vous jeter je sais pas dans un projet quoi là aussi par rapport à ce tirage il me semble que c'est plutôt conseillé avec la nuit de ne pas se jeter comme ça dans l'action poussée par là par exemple un peu d'urgence de l'excitation mais plutôt de d'aller analyser ce qui se passe vraiment genre pourquoi je ressens autant l'urgence de bouger comme ça est ce que je suis pas en fuite de quelque chose fait un petit travail en fait d'introspection parce que là il ya quelque chose il me semble dans ce tirage qui bouillonne un peu à l'intérieur et et voilà l'idée c'est de pas finir cuit dans la marmite en fait c'est de sortir de la marmite pour pouvoir la voir vous voyez conscientiser le truc en fait et ne plus en être esclave voilà pour ce tirage mais j'espère que ça vous aura parlé je suis contente d'avoir utilisé ces deux oracles sur les chats je trouve que c'est ils se complètent bien ils sont très différents mais ils se complètent bien voilà je vous fais de gros gros bisous je vous dis à bientôt